bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage exceptionnel concernant les fêtes de noël puisque ce tirage j'ai décidé de le proposer pour la période du 24 au 25 décembre c'est à dire le jour précédent la journée précédent le réveillon le réveillon noël et la journée de noël voilà donc un tirage un petit tirage un tout simplement trois cartes signe par signe avec des oracles trois oracles différents alors on va commencer déjà par commencement c'est à dire vous présentez le signe que je vais étudier avec vous aujourd'hui donc là c'est le lion et les trois oracles donc des trois cartes que je vous propose c'est le langage secret des animaux les pensées célestes et le queen of moon et puis pour terminer et bien je vous délivre comme d'habitude un petit message personnel sympa bienveillant et là c'est une affirmation positive ok allez on y va pour le tirage alors nous avons les crevices voilà nous avons l'équilibre voilà et pour terminer à la souveraineté et b oui en fait ça colle bien avec votre signe en fait quand on regarde le lion le roi de la forêt le roi tout court donc la souveraineté l'équilibre on sent que cette période de fait pour vous allez elle est synonyme de bien-être vous êtes du genre à prendre des décisions donc bas c'est quelque chose qui vous convient bien vous aimez bien organiser en fait organiser les fêtes les festivités probablement que vous êtes dire vous invitez c'est vous qui recevez et ça vous fait vraiment plaisir en fait on voit que vous que vous avec la souveraineté on voit que vous 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 aimez ça un que vous aimez bien diriger un petit peu il ya ce sentiment d'autorité un petit peu naturel aussi chez vous mais voilà on sent que vous allez peut-être avoir des gens qui vont être là pour vous aider à mettre en place etc mais c'est votre truc ça de de donner les directives alors je suis pas en train de vous dire que vous n'allez rien faire mais simplement pour que vous soyez le maître de cérémonie ou la maîtresse de cérémonie ça vous plaît énormément d'accord et on sent que vous 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 épanouissez là-dedans un c'est quelque chose dès lors qu'on a besoin de vous que vous que vous prenez les commandes de quelque chose ça vous convient d'accord et et avec les crevices on sent que bah c'est la protection les crevices pour moi donc les crevices avec avec l'équilibre c'est que vraiment vous êtes vous sentez à votre place et que c'est vrai c'est vraiment ce que vous aimez faire c'est presque inné chez vous de diriger un petit peu comme ça de de préparer quelque chose mais il ya aussi la notion de vouloir faire plaisir pas forcément pour même si vous êtes un petit peu orgueilleux ou orgueilleuse vous aimez bien être flatté mais ça toute façon c'est d'une manière générale mais c'est vraiment l'envie de faire plaisir l'envie vraiment c'est votre truc c'est votre truc de d'organiser les festivités de recevoir également donc voilà on sent que vous aimez bien prendre le le contrôle de l'organisation d'accord il ya rien de mal à ça bien au contraire de toute façon et en plus on sent que vous êtes rigoureux rigoureuse j'ai oublié de le dire peut-être parce qu'il ya le phénomène d'autorité naturelle mais il ya aussi le fait que vous savez où vous allez vous savez ce que vous voulez et voilà il n'y a pas d'intransigeance il ya juste le fait de vouloir bien faire et voilà et de faire aussi quand même à votre comme vous l'avez décidé vous c'est pas c'est pas d'intransigeant c'est un peu plus de l'entêtement et encore c'est simplement que voilà vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire et que ben voilà ce sera comme ça et pas autrement d'accord vous aimez bien parce que vous êtes sûr c'est un petit peu orgueilleux ce que je vais dire mais c'est ça vous préférez faire les choses vous même parce que vous êtes sûr que ce sera bien fait c'est ce que j'entends donc après vous prenez ce qui vous convient et vous laissez le reste mais voilà il ya cette notion là aussi un de se dire bon bah je préfère faire les choses moi parce que moi je suis sûr que ce sera bien fait quoi ok donc donc voilà vous vous sentez bien voilà une certaine espèce de protection au dessus de vous là la protection veut dire que vous ne serez pas entravés c'est à dire que oh bah tu veux faire mais fait donc il n'y a pas de souci on te laisse faire il n'y a pas de soucis hein donc voilà c'est un peu ça l'idée voilà et puis quand je disais quand je disais l'entêtement les crevices elle est là aussi parce que elle il ya une notion de comment dire de détermination hein voilà donc et puis les crevices elle mue également un bon bah comme tous les animaux comme tout le monde d'ailleurs mais c'est vrai que on a ce sentiment que vous vous sentez bien quand vous avez fait les choses il ya une certaine forme de fierté personnelle 1 et et c'est très bien c'est c'est très bien vous n'aménagez pas vos efforts ça c'est quelque chose parce que quand quoi que vous entrepreniez vous ne faites pas les choses à moitié vous ne ménagez pas vos efforts mes amis lions et ça c'est plutôt pas mal ok et va écouter un c'est tout ce que je peux vous souhaiter de mieux et j'espère que vous passerez un très bon un très bon réveillon et une très belle fête de fin de noël j'allais dire fin d'année ah bah voilà ah bah voilà bah écoutez la boucle est bouclée je suis courageux courageuse et encore on a le lion donc oui il ya une certaine forme d'égocentrisme dans votre signe de toute façon donc on le sait bon après vous n'êtes pas plus pas moins attachant qu'un autre signe mais voilà je suis courageux courageuse ça en fait ça confirme ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que vous n'allez pas donner vos ordres en fait vous poser en espèce d'inspecteur de travaux finis vous allez vraiment mettre les mains à la pâte et vous n'allez pas vous ménager vous allez mettre les petits plats dans les grands et c'est exactement ce que j'ai dit en fait cette carte là elle vient juste confirmer ce que j'ai dit dans le tirage mais voilà on a quand même deux fois le lion voilà si vous vous chopez pas le melon avec ça mes amis lions et bien écoutez vous en avez tout à fait le droit j'ai envie de dire avec un tirage comme ça voilà bah écoutez je vais vous souhaiter une très belle une très belle période là de noël et puis je vous dis à très vite bye bye bye